Salut tout le monde, merci beaucoup de votre présence encore une fois à aujourd'hui. Désolée si j'ai un petit peu chaud en passant, je sais que mes cheveux n'arrêtent pas de frisoter depuis tantôt, mais je viens juste de filmer une autre vidéo, c'est pour ça, donc si je parais un petit peu fatiguée, c'est sûr parce que je n'ai pas beaucoup maquillé ou parce que je viens de filmer une autre vidéo, puis ça prend beaucoup d'énergie même si ça ne se voit pas forcément. La vidéo que je viens de filmer en passant, elle ne sera pas sur ma chaîne, elle va aller à la télévision. J'en ai parlé un petit peu sur Facebook, c'est une nouvelle assez récente, mais j'ai des petites chroniques beauté qui vont passer à la télévision sur la chaîne de TFO, donc la télévision franco-ontarienne. Donc je ne sais pas si vous avez ce poste-là à la maison, mais vous allez pouvoir regarder ça dans l'émission Flip. Et sinon les capsules sont supposées commencer le 23 au 24 septembre, et elles vont être en live sur leur chaîne YouTube, donc je vous mettrai le lien, je vous donnerai plus d'infos si ça vous intéresse. Mais bref, ça va être des petites capsules beauté très très rapides. Donc super contente de faire partie de ce projet-là, je voulais juste vous l'annoncer dans le fond si vous vouliez me suivre là aussi. Donc sinon, la vidéo que j'avais prévue pour aujourd'hui samedi, c'est un haul, parce que dernièrement j'ai acheté vraiment beaucoup de vêtements, donc ça va être pas mal juste un haul de vêtements, spécialement de chez Forever 21. J'ai du Arden, j'ai du Urban Planet, j'ai du Choice aussi, qui est un site en ligne, vous avez peut-être déjà entendu parler par d'autres YouTubers, donc je vais vous présenter quelques trucs de là aussi. Et finalement j'ai du Bat & Body Works, parce que je peux pas faire un haul sans voir du Bat & Body Works. Donc tiens, on va commencer tout de suite par ça, puis ensuite je vais vraiment y aller par catégorie, par magasin, mais je vais faire tout de suite les achats un peu plus dépareillés, disons. Donc, Bat & Body Works, très important, ils viennent d'ouvrir leur première boutique à Montréal. Hallelujah! Hallelujah! Oh mon Dieu, j'étais tellement contente en plus, je suis allée à l'ouverture sans le savoir, parce que je passais par le centre-éthane, puis j'ai vu ça en bas au sous-sol. Donc je capotais, il y avait tellement de gens, puis il y avait un méga-sol, on pouvait tourner la roue, donc j'ai obtenu 20% de rabais sur tous mes achats, et en dedans il y avait le solde 2 pour 2 ou 3 pour 3 sur tout le magasin. Donc j'ai fait un 2 pour 2, c'est-à-dire que j'ai acheté 4 bougies pour le prix de 2, plus 20%, donc j'ai jamais bénéficié d'autant de rabais en même temps chez Bat & Body Works, c'était vraiment un méga bon solde. Donc j'ai acheté les grosses chandelles, parce que maintenant j'achète juste ce format-là, les autres j'y passe trop vite. Donc la première que j'ai prise, c'est le sweater weather, qui est comme ça, et qui sent plutôt les pommes, je vous dirais, il n'y a pas trop de cannelle à l'intérieur, puis elle sent vraiment frais, je trouve que ça sent vraiment comme une journée d'automne très fraîche, donc ça je l'adore. J'ai aussi pris la Warm Caramel Cider, donc du cidre chaud au caramel, ça c'est celle que j'ai pris qui est un peu plus sucrée. Ça j'aime beaucoup aussi, mais elle est vraiment plus gourmande que les autres. Une que j'aime beaucoup beaucoup, c'est la Autumn, qui est comme ça. Celle-là je pense que c'est vraiment une de mes préférées, j'aime vraiment beaucoup les odeurs de pommes, donc celle-là aussi elle sent l'automne, elle sent les pommes, mais elle sent très léger, très très frais, très doux. Et la dernière, je la connaissais pas, mais je pense qu'elle est quand même assez populaire, c'est la Cranberry Woods. Donc celle-là je trouve qu'elle fit aussi pour l'hiver. Elle sent pas juste les cannebers, je pourrais pas dire qu'est-ce qu'il y a d'autre en dedans, mais c'est frais, c'est pas vraiment sucré, donc celle-là je vous la recommande vraiment à 100%, elle est vraiment exceptionnelle. Donc pour ces 4 grosses chandelles-là, à cause que j'en ai pris 4 comme ça, ils m'ont coûté seulement 11 d'or chaque, ce qui est vraiment exceptionnel comme offre. Ensuite, j'ai pas vraiment acheté de bijoux derrière moi, sauf un. Vraiment là, je me suis gâtée, parce que je sais pas, des fois je trouve dans la vie, c'est pas temps de se faire des petits cadeaux, on en fait souvent aux autres, mais des fois on s'oublie un petit peu, sans compter les autres achats qui ont pas coûté trop cher. Là, cette fois-ci, je me suis vraiment gâtée avec un beau bijou d'une marque française qui est assez luxueuse, et c'est rare que j'achète des trucs luxueux, mais là, cette bague-là, genre, m'attirait vraiment. Donc ça vient du site Monnier Frères, vous connaissez peut-être, ils vendent vraiment à plusieurs grandes marques. Et donc, c'est une petite bague de la marque VanRick Paris, et je l'aime vraiment, vraiment beaucoup, elle s'appelle The One, si je me trompe pas. Donc, il y a un diamant à l'intérieur, et le reste c'est en or. Si vous voyez la couleur, c'est vraiment comme une espèce de rose gold, c'est pas vraiment une couleur or pur, disons. Je vais vous la filmer en plus proche, mais je la trouve tellement magnifique. Elle est vraiment fine, je trouve que c'est ça qui fait son charme, elle est différente des autres bagues, t'sais, elle est vraiment, vraiment discrète, mais super, super élégante, pis on peut la porter avec d'autres bagues comme ça aussi pour le jour, pis je trouve que ça me fonctionne très, très bien aussi. Donc, c'est vraiment une belle bague chic, mais si vous n'êtes pas habitué de porter des bijoux, ça, je trouve ça vraiment cool pour commencer, là, des bijoux qui vont pas... d'éteindre, évidemment. Donc, voilà, si vous connaissez pas cette marque parisienne-là, vous pouvez aller la découvrir. Je sais qu'au Canada, on les a chez Simons, mais si vous voulez les acheter plus en France ou en Europe, le site Money & Frères, comme je disais, qui est vraiment bon. Donc, voilà pour la belle acquisition. Bon, alors maintenant, on peut commencer les vêtements. La dernière fois que je suis allée au Centre Itunes, j'ai pas pu résister à cette petite jupe-là. C'est vraiment une skater skirt, mais bourgogne, pis j'en avais pas dans cette couleur-là, pis je trouvais que pour l'automne, ça se porterait vraiment super bien. Et ça aussi, il y avait un style, c'est la boutique Mia Mix, qui est en fait pas vraiment au Centre Itunes, mais plus en s'en donnant vers Place Montréal Tross, je pense, ou les cours Mont-Royage. Bref, je me rappelle pas trop, mais c'est une petite boutique asiatique qui est vraiment cute, pis je crois qu'elle m'est revenue à peu près 17 avec le rabais, donc je trouvais ça bien, pis non, je l'aime vraiment beaucoup, elle est pas trop courte non plus, donc voilà. Ensuite, on va y aller dans le Urban Planet, parce que j'ai pas beaucoup de choses. Encore une jupe, que je trouvais bien, moi j'aime vraiment ça, les jupes noires, c'est pas mal ça que je porte tout le temps, parce que c'est pas grossissant. Donc je me suis pris une petite jupe comme ça, que j'aimais bien, parce qu'elle avait comme une espèce de petite coupe un peu en biais en bas, comme un portefeuille, pis je trouve ça vraiment joli, qu'on ait des hanches ou pas, je trouve que ça peut mettre vraiment en valeur. Donc ça, elle était pas cher, je sais plus combien, mais elle devait être comme 10 piastres peut-être. J'ai aussi acheté un manteau récemment, parce que je voulais un parka, je trouve ça vraiment beau, pis j'en avais jamais eu. Donc parka, c'est les manteaux comme ça, qui sont un peu style army, si on veut. Ça, j'en cherchais un depuis l'année passée, c'est pas qu'il y en avait pas en magasin, c'est juste que j'ai trouvé tout trop cher. Donc celui-là, il m'a coûté 30$, pis c'est vraiment le moins cher que j'ai trouvé en magasin, pis il est super beau, pis je l'aime full, je le porte tout le temps. Dès qu'il fait un peu froid ou qu'il pleut, je le sors, je trouve ça trop pratique, comme genre de petit manteau. Et en même temps, j'avais acheté ce chandail-là, qui est tout simple, mais que j'aime beaucoup, là, avec les espèces de lune autour de l'arbre, je trouve que ça fait un petit peu sorcière, là, fait que je l'aime vraiment beaucoup, je le porte souvent, là, il est super confortable, ça, il devait être peut-être 12$ à peu près. On passe chez Forever 21, j'ai vraiment acheté beaucoup de choses, autant cet été que là, récemment, en fait, la semaine passée. Je vais y aller avec les trucs d'été, parce qu'en fait, ça se peut que vous les trouviez encore en magasin, moi, j'en ai vu certains. Ça, c'était ma petite robe de cet été que j'aimais trop, qui est vraiment comme corail flash, avec une petite ceinture brune. Donc, je l'aimais vraiment beaucoup, elle était pas trop chère non plus, de toute façon, les robes de Forever 21 ne sont jamais très chères. Cet été, j'avais pris aussi une skater skirt, qui, si je me trompe pas, devait être à peu près 10$. Ceux-là, j'ai vu récemment qu'il y en avait encore en magasin, donc si vous aimez ça, les skater skirts, là, les jupes patineuses, vous pouvez aller en acheter une. Moi, j'ai trippé sur celle-là, tu sais, noire et blanche, donc ça se met vraiment avec tout. Moi, je le porte souvent avec un petit crop top gris pâle, là, puis je trouve que ça fait la job parfaitement. J'avais pris ça aussi cet été, je vous le montre, parce que d'après moi aussi, il se vend encore. C'est juste un petit haut, là, qui est comme la même couleur que mon fond, donc je le mettrai pas pour filmer ici. On voit un petit peu mon addiction à la dentelle et aux couleurs pastels, mais bon, je l'aime vraiment beaucoup. Ça, il est un peu plus cher, je pense qu'il était comme 17$. Mais je l'aime vraiment, puis je le porte tout le temps. Fait que c'était un bon achat. Bref, on tombe dans la collection d'automne, quand je suis allée la semaine passée, j'étais genre, « Oh my God, il y a trop de belles choses! » Mon ami était crampé parce que je voulais tout acheter. Donc la première chose que j'ai acheté, c'est un petit chanel comme ça, tout simple, mais style baseball parce que j'adore les baseball shirts. Je veux vraiment les collectionner. Donc celui-là, il devait être à peu près 12 ou 15$. Comme je dis, il est vraiment simple, mais moi, je trouve ça confortable, des chandails comme ça. Ensuite, j'ai pris un autre chandail qui coûtait à peu près le même prix et c'est un crop top à manches longues parce que j'en avais pas. Puis justement, j'aime ça porter les skaters skirts l'automne aussi, mais avec quelque chose de plus chaud en haut. Donc j'ai trouvé ça vraiment cool, celle-là. Puis j'ai pas de poids en ce moment dans ma garde-robe puis je trouve que c'est indémodable. Fait que je me suis dit que ce serait sûrement un bon achat. Et je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Il est pas cher. Puis il y en avait d'autres modèles, si jamais vous aimez ça, vous aussi. J'ai pris une robe qui était 17$. Personnellement, je trouve pas ça cher pour une robe. Je veux dire, c'est le genre de truc qu'on veut être plus chic. Fait que ça me dérange pas de payer ce prix-là. Je trouve vraiment pas ça cher. Puis il y en avait dans d'autres couleurs. Donc c'est une robe qui est basée dans le bas parce que je porte juste ça maintenant. Puis en haut, ben j'aime un peu moins l'encolure là parce qu'elle est comme un peu en V puis j'aime mieux quand c'est rond. Mais c'est pas grave, je l'aimais trop. Elle est vraiment comme embossée, embrossée. Je sais pas comment on dit en français. Mais elle est comme un peu en 3D avec un beau motif. Donc ça, je voulais l'apporter plus automne-hiver là. Et finalement, je sais pas pourquoi, mais j'ai craqué sur ce chandail-là avec une tête de tic. C'est pas vraiment mon genre les chandails d'animaux. Mais celle-là, je le trouvais juste trop cute. Je trouve que ça fait vraiment genre chandail de cheerleader. T'sais, je suis plus à l'école, mais genre je trouve ça vraiment cute, le look schoolgirl un peu. Donc ça, je l'aimais vraiment beaucoup. Sauf qu'il était 27$, c'est parce qu'il y a un peu de laine dedans. D'après moi, c'est ça qui a fait monter le prix. Parce qu'il était un peu plus cher que les chandails que je m'achète normalement. Mais en tout cas, je l'aime vraiment beaucoup et je le trouve trop mignon. Ça, c'est sûr que vous allez le voir dans mes vidéos bientôt. Donc c'est tout pour ce qui est du Forever 21. Maintenant, on va passer chez Arden. J'ai acheté dernièrement des sandales parce qu'il fait encore quand même assez chaud en ce moment dans la rue. puis j'avais cassé mes sandales préférées qui venaient aussi du Arden en vacances aux États-Unis. Donc celles que j'ai trouvées qui ressemblaient le plus à ce que j'avais, c'est ceux-là qui sont toutes simples, mais j'aime ça avec les espèces de petits ronds comme ça. Je trouve que ça fait un petit peu ethnique puis je trouve ça vraiment beau puis ça va avec tout. Donc ça, ça devait être à peu près 12$. Récemment, j'ai pris ce chandail-là qui est juste un chandail ligné parce que j'ai aussi une addiction au chandail rayé. Mais celle-là, je le trouvais vraiment beau puis il y a comme des petits ajouts de dentaires sur les épaules. Donc ça, c'est encore une fois très passe-partout, mais j'adore ça. Donc ça, d'après moi, il était 17$, mais je ne suis pas certaine. Quand je suis allée récemment, je me suis pris des boyfriend jeans. Donc c'est des pantalons qui sont pâles et qui sont déchirés, qu'on peut rouler un petit peu trois quarts. Parce que ça, je n'en avais pas. En fait, dans ma garde-robe, il y a uniquement des skinny jeans foncés parce que je porte juste ça. Parce que je trouve que c'est ça qui me va le mieux, qui va avec tous mes vêtements. Puis c'est surtout ça qui m'amincule plus le bas du corps parce que j'ai une silhouette, ah, si vous ne le saviez pas déjà. Bref, je me disais que ça, ça ne m'irait pas du tout. Mais vous savez quoi, avec les bons hauts en haut, je pense que ça peut fonctionner. Puis je me suis dit qu'au pire, je les porterais à la maison parce que c'était vraiment confortable. Ça fait vraiment un changement des skinny jeans foncés. Je trouve que ça donne beaucoup plus de style, ouais. Donc ça, il n'était pas en spécial. Je les ai payés 30$, mais bon, je trouve ça correct. Tu sais, j'ai un petit chandail, vous avez peut-être vu dans mes vidéos sur Instagram, je le mets vraiment souvent. Il a une encolure assez haute, là. Je ne traite pas trop sur ce style-là, mais j'aime quand c'est rond ici. Puis ce que j'aimais, c'est qu'il a l'air vraiment comme d'un vieux chandail. Tu sais, il est un petit peu comme défraîchi déjà. Donc on dirait un chandail qui a de l'histoire et ça, ça me plaît. Il est assez long, fait que tu peux le mettre avec des leggings ou d'autres choses. Et finalement, je me suis pris des petites shorts à 6$, mais c'est vraiment pour dormir parce que je manquais de bas de pyjama qui ne sont pas trop chauds. Mais je les trouvais vraiment, vraiment cute. Fait que peut-être si je vais faire du sport, je vais peut-être les mettre. On le sait jamais. Donc les derniers vêtements que j'ai à vous montrer rapidement, ils viennent du site Choice, si je ne me trompe pas, c'est comme ça qu'on le prononce. Donc c'est des trucs qui m'ont été envoyés. Puis je trouve que ça vaut la peine des fois, ce site-là, parce qu'il y a vraiment des vêtements pas chers, genre 2, 3, 4$. C'est vraiment pas cher. Donc je vais vous lister les items que j'ai reçus en espérant qu'ils soient encore sur le site. Parce que parmi ceux que j'ai reçus, c'est vraiment ceux-là les plus beaux. Donc je vais vous montrer uniquement ceux qui valent la peine. Ça glisse. Alors premièrement, il y a ce beau petit chapeau en feutre là. J'en avais pas. Puis honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choix de chapeau pour les femmes aujourd'hui. Mais je trouve que ceux-là comme ça, avec des petits bords mous un peu comme floppy, je trouve ça vraiment beau. Donc ça, c'est un petit chapeau en feutre. Ça ne me va vraiment pas bien avec ce que je porte en ce moment. Puis je n'ai pas une teinte à chapeau ni à lunettes. Mais je trouvais ça cute. Puis je m'en suis servie dans ma séance photo bohème avec Elsa en photographie cet été. Mais bon, je trouve que ça peut être pratique à voir dans sa guerre de robes. L'été, comme l'automne, je trouve que ça peut se porter des chapeaux en feutre comme ça. Donc ça, c'est le premier item. Ensuite, j'avais choisi ça ici, qui est comme une ceinture en or. Parce que j'avais vu ça beaucoup l'année passée, je pense sur les célébrités, sur le tapis rouge. Ils mettaient souvent ça avec une robe, vraiment comme à la taille. Sauf que dans ma taille, je pensais qu'elle serait un peu plus petite, moins épaisse. Parce que gros comme ça, je trouve ça un petit peu épais. Puis en tout cas, c'était vraiment pour porter avec des robes dans ma taille. Je ne l'ai pas essayé encore avec une robe. Je ne sais pas comment ça a l'air de l'air. Mais on peut l'attacher en arrière avec la chaîne. Donc celle-là, je l'aime moyennement, je dois vous avouer. Mais si vous en cherchez, au moins vous saurez qu'il y en a sur ce site-là. Mon morceau préféré, en fait, c'était ça ici. C'est comme une espèce de débardeur. Tout en crochet. Encore là, avec la tendance boho très très forte. Excusez pour le bruit, ça c'est Jack qui est en train de fouiller dans mon sac. Mais bref, ça, je l'ai porté avec des pantalons ou des shorts taille haute. Puis ça faisait vraiment bien parce qu'il était un peu trop grand pour moi. Mais avec quelque chose qui vient souligner la taille, je trouvais ça vraiment beau. Et le dernier item, c'est une jupe longue. Ça aussi, je n'en avais pas dans ma garde-robe. Puis je trouvais ça le fun. Je ne savais pas si ça m'irait bien. Finalement, je vais vous dire moyen parce que celle-là, le tissu, il fait comme un peu trop de volume. Donc j'ai l'air un petit peu comme d'être dans un sac de patates là-dedans. Mais si vous aimez ce genre de jupe là, que vous êtes peut-être plus élancé que moi, bien ça devrait bien vous aller. Donc bref, ça c'était mes 4 items préférés de ce site-là. Je me suis dit que ce serait bien de... Jack vient de tomber en terre. Excusez. Donc bref, ça c'était mes 4 items préférés de Choice que j'ai pensé que je pourrais vous montrer dans la vidéo haul parce que ça a rapport. Si vous voulez que je refasse des tests d'achat avec des compagnies comme ça qui viennent de Chine, qui vendent pas trop cher, savoir c'est quoi la qualité des vêtements un peu, je pourrais vous faire ça. Je trouve ça bien utile d'avoir des reviews là-dessus. Donc voilà. Alors c'est tout. Je pense que j'ai rien oublié. Ça c'était vraiment mes achats fin été, début automne. J'espère que ça va vous avoir donné des idées. S'il y a des vêtements qui vous plaisaient, j'espère que vous allez pouvoir les trouver en magasin. Donc voilà, c'est tout les filles. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous embrasse très très fort. Puis je vous souhaite un super beau week-end. À bientôt!